Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice, l'exercice 5 du brevet des collèges de Wallis et Futuna, décembre 2017. Un exercice très intéressant sur les fonctions affines. On va calculer des valeurs, des images, tracer des courbes et commenter le graphique. Donc on est parti, je vais faire un petit peu de place parce qu'il y en a beaucoup. Vous aviez donc deux annexes, une courbe, enfin ici un repère dans lequel on va tracer les courbes, un tableau en bas que j'agrandirais pour bien calculer les valeurs de la fonction, enfin des deux fonctions pour différentes valeurs de x. Et ensuite des parties 3 et 4 où on analysera un petit peu ce qu'on a fait. Donc on est parti, première question. On étudie dans cet exercice la fréquence cardiaque en pulsation par minute. Et donc on vous propose deux formules, la formule f de x et une deuxième formule g de x qui est donnée par des recherches récentes. Donc première question A, on va vous demander de calculer des pulsations, enfin des fréquences cardiaques avec la formule f de x. Donc première question AB, c'est pour tester votre capacité à calculer, à remplacer x par une certaine valeur. Donc ici, on vous demande avec la formule f de x, quelle est la fréquence cardiaque maximale recommandée pour un enfant de 5 ans. Il s'agit donc tout simplement de calculer l'image de 5 par la fonction f, donc on calcule f de 5. Un x dans le texte est bien l'âge d'une personne, donc on fait f de 5, ce qui donne 220 moins 5, donc on obtient évidemment 215. Donc on peut déjà inscrire ça dans le tableau, donc on va écrire ça en bleu foncé. Ici donc f de x égale 5 nous donne 215, c'est pour initialiser le remplissage du tableau. Deuxième chose à faire, question 1B, avec la formule g de x. On va calculer la fréquence cardiaque maximale recommandée pour un enfant de 5 ans, donc l'image de 5, c'est-à-dire g de 5. Donc dans la formule ici, 208 moins 0,7x, je vais remplacer x par 5, ce qui fait que j'aurai une multiplication par 0,7. Donc ça fait 208 moins 3,5, ce qui fait 204,5. Donc on va tout de suite remplir le tableau, ici 204,5. Deuxième question 1, sur l'annexe 2, donc le tableau complété, le tableau de valeur. Donc ici, on a remplacé, on a déjà écrit 215 pour l'image de 5, donc après l'image de 10, on sait faire. Je vous remontre juste rapidement, si vous voyez l'image de 10, on fait f de 10, ce qui donne 220, moins 10. Donc c'est 5 de moins que tout à l'heure, on obtient 210. Donc ici, vous voyez, ça nous donne 210. Donc pour 20, on aurait fait 20 de moins, ça donne 200. Donc après, très simple à remplir, 190, 180, 170, 160. Vous pouvez refaire le calcul à chaque fois si vous voulez, mais ça descend ici de 10. Quand on baisse de 5, de 10 en haut, on perd 10. Donc vous voyez, très simple, 140, 130 et 120. 120, vous voyez bien qu'ici, 220, moins 100, ça donne bien 120, on est bon. Pour la deuxième, la troisième ligne, la ligne des images par la fonction G2X, vous pouvez prendre évidemment votre calculatrice et faire les calculs au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, G210, c'est 208 moins 0,7 fois 10, donc c'est moins 7. A chaque fois qu'on va rajouter 10, on va enlever ici à cause du moins, 10 fois 0,7, donc on va perdre 7. Donc ici, on est à 201. Et si vous avez compris, à G220, on sera à 208 moins 0,7 fois 20. Donc ici, 208 moins 14, c'est-à-dire 201 moins 7, et donc 194. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va perdre 10, on va perdre 7 pour les images. Ce qui donne, je vais les mettre en rouge pour qu'on voit la différence ici. Ici, donc 201 pour l'image de 10, ensuite 194, et on enlève 7 à chaque fois. Donc vous pouvez faire un petit repaire pour ne pas vous tromper. Vous pouvez comme ça en calculer, ou faire tout à la calculatrice, ou bien faire des soustractions. Donc 194 moins 7, ça fait 187, moins 7, 180. Ensuite, moins 7, 173, moins 7, 160, ici donc 166. Et on continue, et on continue, donc 159, 152, 145, et ici moins 7, 138. Maintenant, sur annexe 2, tracé à droite représentant la fonction f. Donc pour chaque valeur de x, on a une valeur de f de x, donc une ordonnée. C'est-à-dire qu'en 5, je vais placer le premier, on aura 215. Donc en 5, ici, on est à 215. Donc vous voyez, la courbe de f va passer là-haut. Ensuite, en 10, on est à 210. Donc ici, et on continue en 20. Donc 20, c'est deux cases plus loin. On est à 220. On est à 200. Voilà. À 30. Eh bien, on est donc à 190. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas tout placer. Parce qu'on sait que la fonction f est une fonction affine. Donc sa courbe représentative est une droite. Donc inutile de placer toutes les croix. On va placer la première. On en place une au milieu. Et ensuite, on va placer celle qui est à 100. Et à 100, on est à 120. Donc 127 ici. Et donc la droite, après, vous prenez une règle. Vous reliez ces deux croix. Et donc c'est inutile de placer tous les points du tableau. Puisque, je répète, c'est une fonction affine. Donc f est une fonction affine. Entre parenthèses, c'est AX plus B, les fonctions affines. Ici, c'est moins 1 fois X plus 220. D'accord ? C'est ça cette fonction. C'est bien une fonction affine. Vous voyez, un coefficient ici devant X et une constante. Donc ça veut dire que, donc, la courbe de F, CF, est une droite. Donc, deux points suffisent pour la tracer. Deux points suffisent pour tracer la courbe. C'est pour ça qu'on va se contenter de la première et de la deuxième. Alors après, là, je n'ai pas de règle. Mais vous, avec une règle, évidemment, vous reliez. Et tout, normalement, on va passer. Voilà, ça donnera quelque chose comme ceci. Une droite étant infinie, on peut continuer. Voilà. Donc ça, ça sera donc la courbe de la fonction F. Donc ici, j'écris CF. Et on va faire pareil pour G2X. Donc ça nous donnera, alors CF, ici, dans le cours, dans le texte, il l'appelle D. Donc c'est la droite D. Question C, sur le même repère tracé à droite. D'prime, on va faire exactement pareil. Je viens de le dire. Alors G est aussi une fonction affine. Donc la courbe, sa courbe est aussi une droite que je vais tracer en rouge. Donc en 200, donc pour 5, on est à 204,5. Donc ici, 5, c'est là. 204,5, on est à peu près ici. Ensuite, en 10, on est à 201. Donc là, c'est un petit peu moins précis que la première. On va placer peut-être des points un peu plus loin. Donc en 100, on est à 138. Donc 138, c'est ici, à peu près. Ensuite, en 60, on est à 166. Et donc vous avez ici une droite qui va couper la première droite. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous la prolongez un tout petit peu, mais ce n'est pas grave si vous ne la prolongez pas. Voilà. Donc voilà nos deux droites. Évidemment, vous, je répète, la droite rouge sera quand même bien droite. Parce que là, ce n'est pas très joli. Donc voilà. Important, donc je rappelle, les fonctions affines. C'est les fonctions dont l'expression est sous une forme ax plus b. Donc pour notre première, c'est moins 1x plus 220. Pour la deuxième, ici, c'est moins 0,7 fois x plus 208. Donc ce sont bien deux fonctions affines. Elles descendent parce que le coefficient directeur devant le x est négatif. Donc voilà pour cette partie tracée. Je vérifie sur le jeu de bras. Effectivement, vous voyez, les deux courbes se coupent bien en 40. Donc pas de problème. C'est juste mon tracé rouge qui est un petit peu très maladroit. Donc voilà. À partir de quel âge ? Eh bien, c'est à partir de 40 ans. Donc ça, bien sûr, sur la copie, vous mettez. Donc à partir de 40 ans. Pour ceux qui avaient une belle courbe, on pourrait peut-être répondre au moins à une valeur approchée par le dessin en disant, c'est quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe bleue. Et donc, il faut avoir une courbe plus précise que celle-ci. Dernière question. Des recherches ont démontré que l'exercice physique est plus efficace quand on est à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Et on vous demande, eh bien justement, quelle est la fréquence pour qu'un exercice soit efficace quand on a 30 ans. Donc, on calcule d'abord la fréquence cardiaque maximale pour 30 ans. Et ça, avec la nouvelle formule, c'est G2,30. Donc, on l'a déjà fait, mais je vais le refaire. Ça fait 208 moins 0,7 fois 30. Donc, 208 moins 21. Ce qui fait 187 pulsations par minute. Et nous, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il faut être à 80% de cette fréquence. Donc, on calcule 80% de 187. Pour ça, on fait 187 fois 80 sur 100. Donc, vous faites à la machine 187 fois 80 divisé par 100. Vous pouvez faire un petit tableau si vous voulez de proportionnalité. Vous mettez donc 187 représente 100% et vous en voulez 80%. C'est la règle du quatrième proportionnel ou du produit en croix. On trouve, comme vous voyez sur cette calculatrice, 149,6 pulsations par minute. Donc, voilà. Cet exercice est terminé. Une première partie intéressante sur les fonctions affines. Ça me permet de réviser. A bientôt.